Musique Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette c'est moi, moi c'est Marie. Je viens vous parler couture, je viens vous parler tricot qui sont les principaux loisirs créatifs que je pratique au quotidien. Je suis super contente de vous retrouver une fois de plus sous un format vlog puisque celui-ci semble vous convenir et c'est un petit peu plus pratique pour moi de venir vous voir, de trouver le temps de venir vous voir par petits morceaux. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous raconter au fil des jours mes avancées créatives parce que je n'ai pas eu le temps, ça a vraiment été la course ces derniers jours entre les immersions en classe préparatoire d'un côté, de l'autre, les résultats du concours blanc. Enfin d'ailleurs j'en profite si ça vous intéresse pour vous dire que ça s'est très bien placé. Chloë elle a cartonné au concours blanc et elle a vraiment eu des résultats de dingue. Bon du coup je lui ai acheté des petits tissus parce qu'elle le méritait bien et puis si elle n'avait pas réussi je lui ai acheté quand même pour lui remonter le moral mais je viendrai vous en parler dans la semaine. Bref aujourd'hui nous sommes le lundi 13 mars, il fait très beau, il y a un grand soleil, ça fait du bien. Il y a beau dire, le soleil ça joue tout de suite sur notre moral, même si il est plutôt bon. Mais bon par contre il y a pas mal de vent et j'espère que le bruit ne va pas vous gêner. Ce que je porte, je porte mon pull Balti de Maurice Etcé que j'ai tricoté il y a un moment déjà en l'énamouré, la couleur c'est ramasser les pommes de pain, vous ne la voyez pas mais je porte avec ma jupe Lota qui est une de mes dernières cousettes, c'était du temps où j'avais le temps de coudre pour moi, n'est-ce pas ? Et puis voilà, je tiens à vous remercier d'être toujours nombreuse et nombreux à venir me voir, à suivre mes aventures, ça me fait très plaisir. Je tiens aussi à vous remercier pour les partages, pour vos petits messages tout gentils, c'est vraiment super. Et puis ça m'encourage à venir vous voir de nouveau, c'est pas toujours évident et naturel de venir parler à son téléphone mais vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui je voulais vous parler tricot puisqu'en fait c'est un tricot que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir et j'avais vraiment hâte de vous le montrer. A tout de suite ! Alors, pour la partie tricot, vous le savez, j'ai eu l'idée de proposer à Chloé, donc ma fille aînée, qui va bientôt avoir 18 ans, elle est un vendredi d'ailleurs, je voulais un cadeau marquant pour ses 18 ans et en fait elle me pique pas mal d'affaires, elle commence à me piquer pas mal de pulls et je lui ai proposé de lui en tricoter un. Je lui ai proposé plusieurs modèles mais son goût était arrêté sur un modèle précis et la laine, je voulais forcément la prendre chez mon amie Audrey Teinture Luré et en fait quand elle a vu cette couleur, elle est tombée en amour. Ah, c'est presque ça ! Alors, en fait moi je le vois vert, donc j'espère que c'est comme ça que vous le voyez également. En fait, il s'agit de la laine rayon vert de mon amie, enfin la couleur rayon vert de mon amie Teinture Luré. Donc là, c'est sur une base de BFL, donc c'est une fingering 400m pour 100g, le BFL, donc c'est du Blue Face Lester, c'est communément appelé le mérino anglais, c'est un peu plus sec que peut-être de la laine mérino dont on a l'habitude, oui c'est un petit peu plus sec, par contre je trouve que c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Je pense que c'est le poil de la bête qui reflète, je trouve, beaucoup plus la lumière que du mérino. Donc souvent, voilà, et donc le rayon vert est la même couleur sur un fil de mohair, donc vous voyez on voit suivant les bases, ça change de couleur. Audrey fait une mise à jour de sa boutique ce soir sur du mérino yac et nylon, et c'est encore une autre couleur, c'est absolument canon. C'est un peu plus de couleur, c'est un peu plus de couleur ou cracra pas ? Vous ne jugez pas, hein ? Mais voilà, et donc le pull qu'il s'agit, c'est le pull Ingrid Sweeter de Petite Knit, si vous êtes dans la communauté Tricot Connecté, à savoir surtout sur Instagram, vous n'avez pas pu passer à côté. Il est fait, je ne sais combien de fois, je vais vous dire ça tout de suite, on en est à 1193 projets, donc c'est vraiment un gros succès. Il est de mars 2022, donc vous voyez. Petite Knit, moi c'est le deuxième patron que je tricote d'elle, sachant que le premier c'est un accessoire. Alors, le patron coûte 7 euros, il est disponible de la taille XS à 5 XL, et en 5 langues. Donc au niveau inclusivité, là je pense qu'on est vraiment au top. Il est préconisé de le tricoter en worsted, donc c'est une taille de laine. Moi, c'est deux-là mélangés, on est plutôt sur un échantillon de Deka. Hop, et je vous montre la bête, donc mon avancée. Tintin, voilà. Là par contre, j'ai l'impression que vous voyez bleu, mais vraiment c'est vert. C'est un vert turquoise. Moi, je vois vraiment les eaux tropicales, les eaux qui nous donnent envie de voyager. Il est canon. Donc, comme vous le voyez, déjà j'étais dessus, parce que l'idée c'est de bien avancer, c'est son cadeau d'anniversaire, même si elle ne l'aura pas pour vendredi, elle le sait, mais que ça ne tarde pas. Je vais enlever ça, parce que ça va peut-être être désagréable. Mais je le trouve assez addictif. En fait, j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, moi je m'ennuie assez vite en tricot, c'est-à-dire que je ne tricote jamais de pull tout en jersey. Enfin, ça m'est arrivé une fois le Trescao, mais j'ai besoin qu'il y ait des points qui viennent twister, qu'il y ait des torsades, enfin mon kiff, j'adore les torsades et la dentelle. Donc voilà, moi c'est vraiment... Et alors là, je suis servie, puisqu'en fait on est sur un mélange de poindries, il y a des rangs avec des jetés, donc ce qui correspond à la dentelle. Là, c'est un jeu de mailles croisées, des côtes, du poindries. Comment vous dire ? Alors je suis mitigée, alors j'adore le produit, en fait, j'adore l'ouvrage. Moi, j'ai imprimé... Donc je tricote en français et en anglais. Là, j'ai imprimé la version française, puisque je sais qu'il y en a parmi vous qui débutent en tricot, donc l'idée... Enfin, vous n'allez peut-être pas forcément aller instinctivement vers des patrons en anglais, donc je voulais voir la version française. Et je n'aime pas du tout. J'ai... Comment dire ? J'ai l'impression que c'est... Que c'est pas traduit par une traductrice. Enfin, il y a des métiers, je veux dire, chacun son métier. Je pense que traducteur est un métier à part entière. Et là, ça donne vraiment l'impression d'être une traduction, Google Traduction, quoi. Et ça, on peut tous le faire. Donc, il y a des phrases... Ça ne veut rien dire. Des redondances. Alors bon, j'en fais aussi, hein. Mais je ne trouve pas... Je ne trouve pas que le tricoter en français soit forcément... Plus lisible. Ce qui est dommage, parce que... Alors, c'est... Je ne suis pas une experte en patrons de petite nitte. Mais je pense que si la traduction était peut-être un peu plus travaillée, il serait accessible à un plus grand nombre de tricoteuses. Je pense que... Parce qu'elle nous donne des points. Difficulté 5 sur 5. Alors, en fait, il est difficile... Enfin, il est difficile parce que ça demande de maîtriser pas mal de points. Alors là, on voit, il y a je ne sais combien de centimètres de poinderie. Le poinderie, c'est des maillons droits, des maillons verts. Donc, c'est ce que je vous disais en ma vidéo spéciale tricot. Bon, c'est la base, quoi. Après, là, c'est un jeu de mailles croisées. Ce n'est pas des torsades. Donc, ça se fait assez facilement. Là, c'est des côtes. Donc, c'est pareil. De maille en droit, de maille en vert. Voilà. Je trouve que... Il pourrait être... Voilà. Mieux traduit. Il pourrait être accessible à des personnes qui, voilà, veulent se challenger. Je ne sais pas. Je n'ai pas... J'ai été mitigée. Et vraiment, par contre, j'adore. Je veux dire, c'est... Je ne m'ennuie pas. Alors, je ne vais pas vous l'essayer là parce qu'il n'est pas sur des aiguilles interchangeables. Je pense que je vous le remonterai dans la semaine. Il tombe nickel. Donc, bien. Le patron est... Mais je ne sais pas. Il y a, par exemple, il n'y a pas de... Sur beaucoup de patrons, en fait, vous avez un schéma technique de l'ouvrage et en fait, c'est souvent marqué en centimètres. Surtout que c'est une forme un peu comme celui-ci. C'est dit un drop shoulder. Par exemple, si on le commence par ici, vous tricotez... Enfin, vous avez le schéma et vous savez qu'entre l'épaule et la séparation du corps et des manches, il y a tant de centimètres. Donc, par exemple, si la designer, je dis une bêtise, elle préconise qu'un centimètre et que vous, en respectant le nombre de mailles, le nombre de rangs, pardon, vous en avez 13 et demi, ben voilà, vous tricotez encore un centimètre et demi, vous avez la même taille. Ben là, elle ne le dit pas. Et je trouve que, ben, comme on ne peut pas l'essayer, moi, je l'ai... Alors, pas de dit... Enfin, je l'ai mis sur un autre de mes pulls, ça tombait un peu pareil, je commence quand même à avoir l'habitude. Donc... Mais je pense que ça ne... Alors... Dites-moi, hein, enfin, je ne veux pas créer une polémique, mais je pense que ça ne demanderait pas beaucoup de travail de mettre ce schéma. Au moins, d'avoir une idée, parce que, ben, si vous... Moi, mon échantillon est plus petit, ce qui est rare. Donc, en fait, j'ai fait le choix, je trouvais que le tissu était bien, parce que, ben, voilà, vous assemblez des fils, donc vous obtenez un tissu. Donc, j'ai choisi de ne pas changer ma taille d'aiguille. Par contre, j'ai tricoté une taille au-dessus. Comme ça, l'un dans l'autre, un jeu de produits en croix, je vais avoir de la bonne taille. Mais, vous voyez, si c'est... Enfin, ça tombe bien, mais peut-être que, ben, voilà, j'aurais pu faire un petit peu plus de... Un petit peu plus de cotes, ou, vous voyez, un petit peu plus de poindries. C'est... Je pense que ça... Ça faciliterait le tricot. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon... C'est mon ressenti sur le patron. Par contre, ouais, enfin, je le redis, hein, je n'ai absolument pas par... Vous me la pitez, hein, n'est-ce pas ? Mais, ouais, je le trouve. Je le trouve vraiment beau dans cette couleur. Elle a vraiment de la chance que ce n'est pas une couleur qui me va au teint. Parce que, franchement, je lui aurais bien... Je lui aurais bien piqué. Je termine... Je termine... Habituellement, je... Comment ? Habituellement, j'utilise un échevot jusqu'à la séparation du corps. Enfin, je dépasse un peu. Et là, j'attaque les manches. Et en fait, j'étais vraiment trop juste. Quand j'ai terminé mon premier échevot, je ne sais pas, je devais avoir deux ou trois rangs. Ce qui n'aurait pas... Si j'allais attaquer les manches, ça n'aurait pas facilité l'essayage. Donc, j'ai fait le choix de continuer le corps. Et là, j'arrive à la fin de... Hop, c'est tout... Voilà, c'est là. Vous voyez, j'arrive à la fin. Je suis arrivée au nombre de rangs de côte que je devais faire. Et il me reste ça. Donc là, je vais mettre en attente. Je pense que je vais relever les mailles. Là, tout de suite après. Je vais relever les mailles pour faire le col. Et après, je diviserai ce qu'il me restera en laine en deux. Et j'attaquerai les manches. Voilà, ça, c'est... C'est le challenge... Le challenge de la semaine. Donc, voilà pour le pull l'Ingrid Sweeter de Petite Knit. Je comprends qu'il ait du succès comme ça. Parce que... Je vous le remontre encore un peu. Voilà, vraiment... Petite Knit, elle a souvent... Elle a énormément de patrons. C'est souvent dans des séries. Par exemple, il y a celui-là. Il y en a un qui ressemble beaucoup sans manche. Elle a fait celui-là. Il y a la version enfant. Il y a la version homme. Enfin, il y a pas mal... Il me semble, la version homme. Mais, voilà, il y a souvent les accessoires qui... Les différentes déclinaisons. Et... C'est bien. Je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment super. C'est comme de proposer autant de taille. C'est hyper inclusif, quoi. Ça fait du bien. Voilà, voilà. C'est juste un petit bémol à la lecture du patron. Voilà. Eh bien, écoutez... Voilà pour ce début de semaine. Je vous dis... Alors, je ne pense pas... Ça commence bien. Je ne pense pas revenir demain. Enfin, parce que j'ai un rendez-vous. Mais je pense pouvoir venir mercredi. On se tient au courant. Allez, à bientôt pour moi. Et à tout de suite pour vous. Allez. Nous revoilà pour parler cette fois-ci de couture. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 mars. Il fait plutôt beau. Même s'il y a des nuages qui passent, on sent que le printemps veut arriver. Il arrive d'ailleurs également dans la garde-robe. Puisqu'aujourd'hui, je porte une blouse. Je n'avais pas envie de mettre un pull. Mais bon, j'ai quand même posé un petit gilet en mohair sur mes épaules. Cette blouse, c'est la Tilda de Maison Fauve. On en reparlera plus tard, plus en détail. Parce que je suis en train d'en finir une pour les épreuves de bac qui, dans une semaine, seront terminées. Donc là, on est à fond couture. Je le porte avec un gilet, mon gilet Like a Clout de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans une base avec du yak de chez L'Enamouré. Et la couleur de mémoire, c'est framboise au bout des doigts. Je l'ai doublé avec de la Tilda pour avoir ce petit côté dufteux. Et j'adore ce gilet. Voilà. Je suis bien. Aujourd'hui, c'est confort. Ça fait du bien de mettre une blouse. C'est tout bête. Mais ouais, on sent que les températures vont remonter un petit peu. Que le soleil va pointer le bout de son nez. Bref, on attaque tout de suite la couture. Je voulais vous montrer la chemise azur que j'ai cousue pour Chloé. Pour ses épreuves de bac la semaine prochaine. Puisqu'il faut toujours une cousette de maman. Parce que ça porte bonheur. Parce que je mets plein d'ondes positives dedans. Mais comme ce sont des épreuves de bac. Et non pas de bac blanc ou de concours blanc ou autre. Il faut une tenue complète. Le haut et le bas. Elle est mignonne. Et voilà. Donc, j'en reparle pas trop. Parce que je vous l'ai déjà bien détaillé dans l'épisode précédent. Donc, c'est la version à froufrou sur le col. À froufrou sur les manches. Les boutons. En fait, il me manquait les boutons. Je les ai trouvés au club de couture. Puisqu'on a pas mal de dons. Ou en laine. Ou parfois en tissu et en bouton. Et je trouvais que ça s'accordait bien de trous. Donc, je voulais vraiment des boutons qu'avec de trous. Voilà. Et puis... Alors, il y en a pas mal. J'avais peur que ça fasse trop. Mais en fait, moi j'ai un bonnet généreux. Mais Chloé aussi. Son bonnet est plus profond que le mien. Et je vous en avais déjà parlé. Ça a toujours tendance, les chemises. En tout cas du commerce. A s'ouvrir à ce niveau-là. Au niveau de l'endroit le plus fort de la poitrine. Et donc, en fait, il y a toujours pas mal de boutons dans cette partie-là. Pour dire que la patte de boutonnage reste bien droite. Voilà. Je l'ai cousue. Je me balade. Je me cache derrière la chemise. C'est une forme arrondie dans le bas. En fait, ça je ne lui ai pas demandé. Mais moi j'ai bien l'intention de m'en coudre des chemises. Quand j'aurai le temps. On a fait un petit tour dans les tissus. J'ai des tissus pour m'en coudre. C'est juste le temps qui me manque. Et en fait, je trouve que quand ça dépasse d'un pull, c'est plutôt sympa. Je vais fermer ce bouton parce que ça me perturbe. N'est-ce pas ? Donc voilà. Là, je vous la porterai. Je vous ferai une petite vidéo portée. Très sympa. Franchement, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est un patron que j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre. Des jolies finitions. Impeccable. Couture anglaise. Moi, j'adore ce... Les voisins font des travaux. Enfin, voilà. Une fente indéchirable. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à la coudre. Et c'est sûr, il y aura d'autres versions. Il y aura d'ailleurs une autre version le mois prochain puisque Chloé a un bac blanc de philo et elle veut une chemise. Il me semble qu'elle ne veut même pas de modification. L'échantille. Et donc, voilà. Pour le haut de l'épreuve de bac. Je vous remontre. Voilà. La chemise azur. Et pour le bas, elle voulait un pantalon. Et le pantalon. Alors, au départ, ça devait être un bélem. J'en entends rire d'ici. Et en fait, il me manquait du tissu. Il me manquait 20 cm pour dire de bien placer mes pièces. Donc, j'ai cousu un hussard. Hussard, la base. Voilà. Donc là, on est toujours... Enfin, c'est un patron maison. C'est le quatrième hussard que je couds. Elle l'adore. Enfin, c'est le quatrième que je couds. Moi, je n'en ai qu'un. Donc, voilà. Je l'ai cousu dans une... Dans une gabardine avec un petit peu de stretch que j'avais acheté il y a très longtemps chez Pretty Mercery. Oui, il y avait une promo. Moi, j'aime beaucoup... Je ne suis pas déçue de leur denim et de leur gabardine. J'ai d'ailleurs vu qu'ils en avaient avec des couleurs superbes pour l'été. Je crois qu'il y a du jaune. Enfin, il y a du mauve. C'est sûr parce que Chloé, c'est sa couleur préférée. Donc, il y a du mauve. Il y a, il me semble, un rose assez flash. Il y a du vert. Le vert est mauve. Elle adore. Et il me semble qu'il y a du jaune. Je ne lui ai pas montré parce que... Il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut qu'on vide les stocks. Donc, là, c'était en version... Enfin, je l'ai en kaki. Donc, je trouvais que ça s'accordait super bien. Elle le trouvait aussi. Le pantalon hussard. Alors, je vous montre le schéma technique. Alors, il existe en pochette et en PDF. Là, il est disponible du 34 au 52. Donc, c'est plutôt bien en termes d'inclusivité. Donc, voilà. Il a eu plutôt une forme un peu carotte. Avec un jeu de plis sur le devant. Hop ! L'arrêt au niveau du dos. C'est un 7-8ème. Voilà. Je vous montre les plis. Voilà. À ce niveau-là, les poches. J'ai tout surpiqué. J'ai tout surpiqué. Sauf la fourche devant. Mais, ouais. J'ai surpiqué le dos jusqu'à l'entrejambe. J'ai surpiqué. Elle le dit. Dans le patron, on peut surpiquer sur le devant. Les côtés, je ne crois pas. Et, ouais. Moi, j'ai surpiqué les côtés. Hop ! Et j'ai surpiqué. Hop ! Également l'intérieur des jambes. Comme ça. Ça fait vraiment une finition de jean. Vraiment sympa. L'arrêt au dos, pareil. Surpiqué. Alors, surpiqué. Mais on surpique ton sur ton. Il ne faut pas trop non plus trop de folie. C'est quand même une ado. Les poches plaquées. Voilà. Hop ! J'ai fait deux coutures également. Le zip. Alors, j'ai... Dans mes premières versions, j'avais fait le montage du zip au version CAP. C'est-à-dire qu'en fait, la petite patte de braguette au CAP, elle est cousue. C'est la même pièce. C'est une seule et même pièce. Là, j'ai fait comme Émilie. En fait, c'est deux pièces. Je voulais les voir. Voilà. Et parce que vous ne ferez pas forcément la modification. Et je trouve que le résultat est quand même sympa. Puisqu'on ne voit pas le zip. Et les plus attentifs auront remarqué que, oui, j'ai réussi à faire une boutonnière avec ma machine. Les doigts dans le nez. Alors là, c'est vraiment incompréhensible. J'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas d'épaisse. Donc moi, j'ai... Hop ! On fait dans l'ordre. Moi, j'ai une passeport 3.0. Je n'ai jamais eu de souci avec ma machine. Elle m'a d'ailleurs aidé à avoir le CAP. Donc, je l'aime d'amour, n'est-ce pas ? Et... Mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin... J'ai... Mes boutonnières, ça bug de temps en temps. Ça a commencé à buguer. La première fois, c'était sur un Liberty. Donc, voilà. Je vous laisse imaginer. On est passé pas loin de la crise de l'arme. Mais... Et donc, du coup, j'ai toujours une appréhension à faire des boutonnières. Surtout sur des matières un petit peu particulières comme ça. Pas que ça soit très épais. Mais c'est quand même un petit peu plus épais. Et il y a du stretch dedans. Donc, le choix de la bonne aiguille. Tout ça, tout ça. Et là, je me suis dit, allez, tu tentes. Et habituellement, je mets des pressions. Et là, voilà. Mais là, c'est vraiment comme un jean. Hop. Donc, la prochaine fois, je tenterai peut-être de mettre des rivets. Ah bon. Pour twister un petit peu la chose, n'est-ce pas ? La finition avec un biais. Hop. Dans le même que sa chemise, n'est-ce pas ? Tout comme les poches. Donc, hop. Avec un biais, ça fait vraiment... On a beau dire... C'est nickel, quoi. Ça fait propre. Puis, la petite étiquette porte-bonheur. Alors, vous verrez à l'envers. Mais Chloé, c'est le petit lapin à sa mère. Donc, voilà. Petite étiquette mon lapin, n'est-ce pas ? Par contre, je n'ai pas gancé les coutures. Il y a des versions où j'ai gancé. Pas là. On enchaîne les cousettes. Donc, voilà. Que vous dire de plus que je ne vous ai pas dit sur le hussard ? Niveau avancé... Enfin, pour moi, à part le zip, où c'est vraiment une partie technique, il n'y a pas vraiment de difficulté. Toujours, je vous répète, moi, je couds avec un réglé. Le fer à repasser, c'est mon meilleur ami. Là, j'ai une pensée pour mes nanas à l'atelier couture. On est mercredi, parce que maintenant, dès qu'elle repasse, elle pense à moi. Mais, bah ouais, les plis, on repasse, on mesure, tout ça. Je vais dire, une des difficultés également du hussard, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de pièces. Je me rends compte que... J'ai toujours de l'appréhension à le... Alors, pas à le coudre, mais à le couper. Parce que c'est vraiment... Moi, je le coupe comme l'indique Émilie, laisse déplier. Et donc, en fait, bah ouais, il faut vraiment bien placer les pièces. C'est un petit peu... C'est ce que je trouve compliqué. Là, d'ailleurs, je ne sais pas. Pourtant, j'avais le même métrage que des précédentes versions que j'ai cousues. J'ai pris en photo, d'ailleurs. La précédente version, enfin, mon placement de pièces. Pour dire de refaire le même. Et là, je n'ai pas réussi à replacer mes pièces à l'identique. Donc, en fait, la ceinture... Je l'ai faite la ceinture... J'ai mal goupillé, c'est la ceinture extérieure. Mais, voilà, je l'ai faite en trois morceaux. Donc, il y en a... On voit la couture ici. Et je crois qu'il y en a une. Ça arrive... Ouais. Hop. Cette couture-là, elle arrive pile-poil en dessous d'un... D'un passant de ceinture. Donc, je vais juste modifier l'endroit où je l'ai coupé pour dire que le... Que ça soit comme ça la prochaine fois. Bah, je vais... Je vais vous... Je vais vous l'essayer. Ouais, le... Le hussard, c'est un grand basique de notre garde-robe. Je vous parlerai demain du brooklyn que j'ai cousu. Et comment vous... Enfin... Donc, les deux sont maisons fauves. Je ne sais pas. J'ai moins d'appréhension... C'est rigolant, mais j'ai moins d'appréhension peut-être à coudre un brooklyn qu'un... Qu'un hussard où il y a beaucoup moins de pièces. En fait, il y a vraiment pas mal de pièces. Mais franchement, s'il vous plaît, lancez-vous. Parce que le résultat est vraiment canon. Je vous l'essaye. Allez, à tout de suite. Et voilà donc. Eh, ça ne fait pas un ensemble hyper sympa, franchement. Hop. Donc, on voit bien le jeu de plis. Alors, en plus, ça s'accorde super bien avec une ceinture en cuir que j'ai, qu'elle passe son temps à me piquer. Mais voilà. Je vous montre mes fesses. Hop. Moi, il est peut-être un petit chouïa grand. En fait, il y a de l'élastane dans le tissu. Et Émilie conseille avec l'élastane de coudre la taille en dessous. Ce que moi, je n'ai pas fait. Mais qu'en fait, il va parfaitement acclouer. Voilà la chemise. Donc, avec le jeu de plis. Comme elle me dit, elle ne sait pas si elle va réussir ses épreuves de Bac. Mais c'est elle qui aura le meilleur outfit. Voilà. Hop. Je vous remonte. Hop. Il est à ce niveau-là. Voilà. Eh bien, voilà pour cette journée. Hop. Je vous dis à demain. Pour, je pense, également par les coutures. Salut. Je vous retrouve. Nous sommes le jeudi 16 mars. Il fait un temps magnifique. Une vraie journée de printemps. Il fait beau. Il fait bon. Ça fait du bien. C'est toujours ça de pris. Moi, on m'avait annoncé une semaine de pluie. Des semaines de pluie comme ça, j'en veux tout le temps. Aujourd'hui, je porte mon pull Iris. J'ai peut-être même un petit peu chaud avec le pull. Vous ne voyez absolument pas la bonne couleur. La couleur, c'est pompette en laine teinture lurée. C'est un bordeaux très foncé. En fait, là, vous l'avez plutôt rouge ou marron. Donc, c'est le dernier pull que j'ai tricoté. J'aime beaucoup le porter. Je me rends compte que les drop shoulders, c'est-à-dire qu'avec une manche un petit peu tombante comme ça, c'est vraiment une forme que j'affectionne particulièrement. Et je suis fan des cols doubles. Ça, par définition, ça apporte une épaisseur supplémentaire au niveau de la nuque. Et du coup, ça me dispense même de porter des châles au travail. Ce qui est exceptionnel. Voilà, je le porte avec une jupe Jaya. Vous en avez déjà vu une version cette semaine. Là, c'est un twill de viscose égantine et zoé. J'aime beaucoup. Pareil, c'était la semaine qu'on fend bien dans ses fringues. Aujourd'hui, je voulais vous parler encore une fois de couture puisque, encore une fois, j'ai deux projets terminés à vous montrer. C'est la fête, cette semaine. Ça ne sera pas ça toutes les semaines, je vous préviens. Le premier projet terminé, c'est une version d'une blouse Tilda. J'en portais une hier. En voici encore une autre. Donc, toujours pour Chloé, toujours pour les épreuves de Bac la semaine prochaine. J'adore cette blouse. On y revient régulièrement. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à la coudre. Je trouve que c'est une cousette rapide, simple et efficace. Donc, la blouse Tilda, c'est un patron gratuit de Maisonforme. Voilà. Moi, je l'ai cousue en taille 40. Souvent, les hauts, en fait, au niveau des mensurations, on est plutôt, normalement, sur une taille 42. Mais comme il y a toujours beaucoup d'ampleur, je préfère la coudre en 40. Je vous la porterai après. Et c'est vraiment, au niveau de l'emmanchure, elle tombe nickel en 40. Ça, c'est la version gratuite. Il y a une extension du patron avec les cols que j'ai aussi. Chloé n'en voulait pas, puisque, en fait, elle le veut avec un tissu contrastant. Mais alors, il faut trouver le tissu contrastant avec... Voilà. Ce n'est pas toujours évident. Le schéma technique, le voici. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais. Beaucoup d'ampleur. Elle est en version manche longue ou en version manche courte. J'ai déjà cousu les deux. Donc, le devant d'une seule pièce. Là, derrière, une couture, puisqu'en fait, il y a une fente. Et elle se caractérise principalement avec un jeu de pli sur le devant. Un jeu de pli visible sur le devant et sur les manches et des fronces. J'adore les fronces, vous le savez. Hop, voilà. Donc, vu que c'est pour aller avec un pantalon cousu pour le bac, j'espère que vous verrez. Mais, en fait, je l'ai cousu, j'ai fait une folie. J'ai cousu avec un fil contrastant bleu pour rappeler le bas du pantalon. C'est une viscose que j'avais achetée au tissu de Lille. Très agréable à coudre, pas de difficultés particulières. Hop, donc, hop, on voit les plis qui sont passés. Ça fait un peu une pyramide inversée. Voilà. Alors, la seule modification que je fais, c'est que j'ai agrandi les poignées de manche. En fait, j'ai fait des poignées de manche beaucoup plus larges que préconisées. Puisque, pareil, je vous en avais parlé dans un précédent épisode. Et j'ai modifié d'ailleurs cette loupe. C'était celle que je portais hier. En fait, normalement, il y a un bracelet plus fin. Mais moi, ça me gênait dans les mouvements. À croire que j'ai un avant-bras fort. Mais ça me trouvait serrée. Je n'étais pas à l'aise. Donc, j'ai continué cette modification. Pour le petit bouton, je l'ai cousu juste avant l'épisode-là, j'ai pris un bouton en quartz d'Alia de chez Atelier Brunette. Elle doit être contente d'avoir son petit bouton Atelier Brunette. Par contre, j'ai oublié de coudre une étiquette porte-bonheur. Je ne sais pas si c'est vraiment des... Je vais voir. Je vais voir avec elle si elle veut que... Comme ça sera porté lundi ou mardi. Je vais voir avec elle si... Si elle veut une étiquette porte-bonheur. Bref, si c'est ce que je vous disais hier. Si vous avez envie de vous lancer... De tester les patrons Maison Forve. Parce que c'est bien aussi quand on teste... Un patron, ce n'est pas que la couture. C'est aussi la mise en page. C'est aussi les explications. C'est un patron gratuit. Donc, c'est toujours sympa. Merci pour ce cadeau. Très agréable. Très printanière. Elle va être toute jolie dans sa blouse Tilda. Et pour aller avec cette blouse... Je lui ai coulue. Ah oui, là vous avez un bleu qui pète. C'est un bleu qui pète. Pour le coup, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc, voilà. Hop ! Donc, ce pantalon, il s'agit du pantalon Brooklyn. Toujours de Maison Forve. C'est la première fois que je le couds. Il était temps. Puisque ce n'est pas... Ici, c'est la dernière collection. Donc, c'est un pantalon très évasé. On voit là... Il n'y a pas du tout de... Comment dire ? On est... C'est la même taille en haut que dans le bas. Bref, c'est un pantalon évasé. Avec un jeu de plis visible sur le devant. Des passants et une fermeture éclair invisible. Je vais vous montrer le schéma technique. Hop, voilà. Donc là, ce sont des fausses poches plaquées. Les passants. Vraiment très jolis. Très féminin. Très chic. C'est... Elle nous dit quoi ? Coupe large, taille un peu haute, bassin ajusté, zip invisible. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de plaisir à le coudre. C'est... C'est ce que je vous disais. Par contre, par rapport au... Par rapport au Hussard, il y a beaucoup moins de pièces. Et donc... Alors, j'ai eu... Plaisir à le couper et à coudre. J'ai trouvé ça plus rapide qu'un Hussard. Même si le Hussard, je l'ai posé quand même assez rapidement. Tout comme la Tilda, il est... Donc lui, il est payant. C'est en version pochette. De mémoire, c'est 16,90. Il est... Par contre, au niveau des tailles, c'est disponible du 34 au 52. Marge incluse. Je précise jamais, mais... Moi, bien souvent, les marges sont incluses. Ça me... Ça me saoule de rajouter... De rajouter les marges. Simple, efficace. Alors, simple, je ne l'ai pas trouvé compliqué. Mais il demande quand même un petit peu de technique. Puisque vous voyez, là, c'est une pièce rapportée au niveau du... Au niveau de la ceinture. Les plis... Toujours pareil, hein. Au réglé. Donc, pas de... Et le fer à repasser, votre ami. Pas de difficulté particulière. Des poches italiennes. Moi, c'est une... C'est une... C'est une... C'est une gabardine, mais il y a du polyester dedans. En fait, c'est pratique parce qu'il n'est pas facilement froissable. Mais on sent... Voilà. C'est une gabardine assez légère. Donc, j'ai fait le choix de faire le fond de poche dans le même tissu. Une fermeture éclair invisible de ce côté-ci. Et pour le dos, on a des pinces et des poches plaquées. Pareil, hein. Pas de fioritures avec l'eau. Et moi, j'avais bien envie de faire la doublure des poches comme Satilda. Mais non, non. Pas de trop de folie chez nous, mesdames. Je vais vous l'essayer après. Moi, j'aime bien. Je ne pense pas que ce soit la forme de pantalon qui me va le mieux. Je me... Je ne me sens pas à l'aise dedans. En fait, il est... Moi, je ne suis pas très grande. Alors, même si Chloé... Elle a 5 ou 6 centimètres de plus que moi. C'est sûr. Il lui va beaucoup mieux. Hop. Je vous dis, vraiment... Vraiment très large dans le bas. J'ai diminué la... J'ai raccourci le patron de 2 centimètres pour qu'il arrive pile poil au niveau des Doc Martens. J'ai... Ouais, sympa. C'est sûr. C'est sûr. Il y aura d'autres versions. D'ailleurs, on a acheté un autre tissu pour le faire un... Là, c'est une gabardine. Il y a du coton dedans. Je vous montre sur l'envers. Sur filage. Non, franchement, plaisant à faire. Il est comment... Ouais, niveau de couture avancé. Si vous avez déjà monté un zip invisible, qu'on ne vient pas vous déranger toutes les 30 secondes quand vous êtes en train de coudre, zip invisible et pince. Sinon, ça se fait vraiment très bien. Encore des variations de lumière. Je suis désolée. Vraiment sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous passer. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée. A tout de suite. Voici donc l'ensemble cousu, hop, de la blouse Tilda et du pantalon Bucline. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez le départ de l'emmanchure. Impeccable. Moi, je suis particulièrement à l'aise dedans. En manche longue. Normalement, c'est une manche 7-8ème. Mais comme j'ai agrandi le bracelet de manche, ça tombe plus bas. Moi, c'est ce qui nous convient. Et le pantalon. Donc, on voit bien le jeu des plis sur le devant. Les poches italiennes. Les poches plaquées. Et voilà. Je ne sais pas. Moi, il est peut-être un chouïa grand. Mais bon, avec une ceinture, ça passerait à l'aise. Mais je ne sais pas. Je trouve que ça ne va pas particulièrement à ma morphologie. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Mais que s'il est bien veillant, n'est-ce pas ? Hop, voilà. Voilà son deuxième ensemble. Si avec ça, il ne cartonne pas en AGGSP et en SES, je ne comprends pas. Le jeu des fronces. J'adore. Je trouve ça toujours tellement féminin. La forme du pantalon est belle. C'est juste que, voilà. Je ne sais pas. Sur moi, je trouve que ça ne va pas. Mais ça peut faire classe. Avec une chaussure à talons. Ou même comme Chloé va le porter. Avec des docks. C'est sympathique. Hop. La petite goutte dans le dos. Voilà, voilà. Pour sa tenue. Je reviens. Je me change. J'arrive. Hop. Tour de magie. Me revoilà. Je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, je ne pense pas que j'aurai le temps de revenir demain. Puisque demain, c'est les 18 ans de ma miss. Donc, je l'emmène manger au restaurant le midi. En tête à tête, avec son moumou. Ça va être bien. Donc, je voulais vous montrer avant de partir les tissus. Enfin, mon programme du week-end. Donc là, vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé. C'est une popeline de coton. Je vais lui couper ce week-end une... Comment ? Une chemise azur d'Atelier Scamite. Voilà, donc je vous ai montré une version il y a quelques minutes pour vous. Voilà, la fameuse gabardine. Ah, c'est un peu ça. Franchement, la couleur là est plutôt pas mal. Donc là, c'est pareil. C'est 3 mètres. C'est un coupant de 3 mètres que j'ai acheté au tissu de Lille. Ça devait être 45 euros, je pense, les 3 mètres. Donc, ce week-end, je vais de nouveau couper un pantalon brooklyn, mais je vais enchaîner avec un short bélem. Comme ça, tout sera coupé, ça sera fait. Il n'y aura plus qu'à coudre. Moi, je trouve que la partie la plus longue en couture, c'est le patronage et la... Je cherche mes mots, je suis désolée. Le patron... De recopier son patron, de le préparer en tout cas, et de couper le tissu. Une fois que ça, c'est fait, je trouve que c'est quand même une grosse partie du travail. Donc, je vais faire ça ce week-end. Ça sera tranquille. Et alors, là où c'est un grand mystère, c'est en fait, je vais couper 2 désinvolts. Mais je n'ai pas trouvé le patron, je viens de le chercher, ça m'inquiète parce que je ne vois pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un d'organisé, c'est un bazar organisé, un esprit créatif, hyperactif. Normalement, tous mes patrons de couture sont là, dans les boîtes que vous voyez en haut. J'en ai également en bas. Tout est rangé par catégorie. Et la jupe-culotte désinvolte n'est ni dans la boîte pantalon, ni dans la boîte jupe. Et ça, ça m'inquiète. Bref, je vous mettrai, comme pour le reste, les liens en barre d'infos. Donc, désinvolte, ça va être pour l'épreuve du concours de Sciences Po. Donc là, c'est un twill de viscose assez lourd que j'ai acheté chez Kébir, chez Art Couture Lambersart. Donc là, on est sur du bleu marine. Je ne sais pas si vous entendez, mais oui, oui. C'est assez lourd. Ça va être un très beau tombé. Et ne sachant pas si elle allait aimer bleu marine. Et puis, voilà, j'avais envie de lui faire plaisir. Je lui ai acheté. Donc là, on est aussi sur un twill de viscose. Là, on est sur un bleu canard. Le couleur est plutôt pas mal. Mais là, c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. J'ai deux mètres dans les deux. Oui, il y en a un qui est quand même plus lourd. Le tombé va être plus joli. Voilà. C'est le programme. J'aimerais bien également me couper une jupe l'autant. Mais là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Et puis, tricoter aussi, accessoirement. Ouais. Ça s'annonce un week-end chargé. Je vous embrasse. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Un pouce, un partage. C'est parfait. Et puis, d'échanger avec vous, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Soyez créatifs. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Mais prenez soin de vous également. De créer. Ça nous fait du bien. Allez. À très bientôt. Salut. Bisous. Sous-titrage ST' 501